Nous sommes très heureux de vous accueillir ou bien de vous avoir avec nous à Moscou dans le cadre du forum Russie-Afrique What's Next. Et nous venons de l'Afrique, aurez-vous un message à adresser à la population de la RDC, principalement celle du Nord Kivu, de Goma, qui subit la guerre depuis plusieurs décennies ? Merci pour l'invitation, merci pour ta question. Mais avant de répondre, je dis toujours « Viva Goma, viva le Congo, vive le peuple africain ». Ce qui se passe en ce moment au Congo et à Goma, c'est quelque chose qui a été organisé depuis un moment pour persécuter le peuple congolais de Goma. Aujourd'hui, il y a tellement de morts, des millions de morts, que j'ai même appris que les ONG, comme nous le disons, ont arrêté même de compter les morts. Et cela me désole, cela me désole parce que j'ai l'impression que quand c'est les morts en Occident, tout le monde pleure. Mais quand ça se passe chez nous en Afrique, au Congo, personne ne pleure. C'est comme si aujourd'hui le peuple congolais est tellement habitué à avoir des cadavres que quand on leur montre encore des cadavres en plus, ça ne crée pas un électrochoc au peuple congolais. D'un côté, on doit pointer du doigt la responsabilité des puissances occidentales qui font de l'ingérence et qui financent ce qui se passe au Congo, à Goma. C'est ce que j'appelle le management de la terreur, d'accord ? En utilisant le gouvernement rwandais, parce que je n'aime pas parler du peuple, parce que le peuple rwanda, il y a des Congolais, comme au Congo, il y a des Rwandais. C'est le gouvernement rwandais, j'allais dire Tshikedi, mais je vais venir après, le Paul Kagame, d'accord ? Qui contribue à cela en complicité aussi avec des dirigeants, des hommes politiques, des acteurs nationaux au Congo, parce qu'on ne peut pas venir violer ta maison, détruire ta maison, tuer ta femme, tes enfants, et tu restes les bras croisés. Si le gouvernement congolais voulait régler le problème de Goma, il suffit de lancer une mobilisation générale, recruter l'armée, lancer une opération spéciale, et en une semaine, le problème de Goma sera résolu. Mais si on ne le fait pas, parce que c'est ceux-là qui arrangent ceux qui ont placé au pouvoir les Tshikedi, ceux qui ont mis au pouvoir les Kabila, etc., ça les arrange. L'objectif des puissances, ce n'est pas de régler le problème du Congo, parce qu'ils ont besoin de cette déstabilisation du Congo pour continuer à piller le sous-sol, ce qu'ils ont besoin, parce que le Congo est la gâchette du continent africain. Tout ce qu'ils ont besoin se trouve au Congo. Donc je dis aussi qu'il y a cette responsabilité des dirigeants, mais il y a aussi une responsabilité du peuple. On ne peut pas planter du doigt ce qui se passe au Congo, parce que pour moi c'est un génocide, c'est un drame, c'est une extermination qu'on essaye de faire rayer toute une population, juste pour le sous-sol, les richesses qu'il y a dans le sous-sol. Mais si le peuple congolais, au lieu de montrer que le peuple est affecté par ce qui se passe là-bas, mais vous pouvez voir le contraste. Vous allez au Congo, à Kinshasa, ça fait la fête, ça danse, ça prie dans les églises, ça fait la sapologie, alors qu'à Goma, à l'est du pays, il y a un génocide qui se déroule. Ça n'a pas de sens. Vous êtes d'accord avec moi ? Il faut aussi inviter le peuple à prendre ses responsabilités, et cela passe aussi par les leaders religieux, que ce soit les pasteurs, les prêtres, les imams, etc., les chanteurs, les artistes. Au lieu de continuer à maintenir le peuple dans l'aliénation, en les faisant danser toute la journée, en les faisant prier toute la journée, il faut leur dire ce qui se passe, il faut leur dire de se réveiller. Donc moi, je compatis énormément avec le peuple congolais de Goma. D'ailleurs, mon organisation oeuvre beaucoup pour le Congo, pour Goma. Quand il y a même eu, je crois, il y a eu un problème là-bas, on a récolté de l'argent pour envoyer, pour aider, et on essaye de faire le mieux. Mais je ne peux pas faire plus, parce que si j'avais les moyens de faire plus, je ferais plus. Aujourd'hui, seul le peuple congolais peut se libérer. Moi, je ne peux pas aller libérer le peuple congolais à la place des Congolais. Mais je peux apporter ma pierre à l'édifice, soutenir, donner de la voix, comme nous le faisons tous les jours. Et rien que pour cela, c'est pour cette raison que j'ai accepté, avec plaisir de répondre et de transmettre ce message au peuple congolais. Merci beaucoup, monsieur. De rien. De rien. Merci. Merci beaucoup.